Mesdames et Messieurs les députés, beaucoup d'entre vous me l'ont dit, s'il est un secteur qu'il faut déverrouiller, c'est bien le logement. Le problème du logement est clair. Il tient à la fois à l'offre et à la demande. Or, pouvoir se loger, acquérir son logement, c'est pour tant de Français le projet d'une vie, l'assurance d'une retraite sereine. En lien avec les élus locaux, nous répondrons à cette crise du logement en créant un choc d'offres avec cinq solutions immédiates proposées. D'abord, nous allons simplifier massivement les normes, revoir les DPE, simplifier l'accès à MaPrimeRénov', faciliter la densification, lever les contraintes sur le zonage, accélérer les procédures. Ensuite, nous désignerons dans deux semaines 20 territoires engagés pour le logement où nous accélérerons toutes les procédures, comme nous avons su le faire pour les Jeux olympiques et paralympiques, avec pour objectif d'y créer 30 000 nouveaux logements d'ici trois ans. Nous n'hésiterons pas à procéder à des réquisitions pour des bâtiments vides, notamment des bâtiments de bureaux. Nous l'avons déjà fait et nous continuerons à le faire. Nous continuerons à soutenir le monde du logement social. Nous avons agi pour lui en maintenant le taux du livret A, avec 1,2 milliard d'euros pour leur rénovation énergétique, avec des plans de rachat massifs. Nous voulons également répondre aux causes structurelles de la crise du logement social. Le coût élevé du foncier, avec un nouveau prêt de très long terme, 2 milliards d'euros distribués par la Banque des Territoires. Et nous allons aussi contribuer à faire évoluer le monde du logement social. Le faire évoluer pour inciter les élus à développer de nouveaux programmes. Aussi, je vous annonce que nous allons donner au maire la main pour la première attribution dans les nouveaux logements sociaux, construits sur leur commune. C'était une mesure attendue par les élus locaux. Nous allons aussi engager un chantier, une réflexion, pour faire évoluer le logement social, pour qu'il réponde davantage aux classes moyennes. Vous le savez, d'ici 2025, toutes les communes soumises à la loi SRU doivent posséder au moins un quart de logements sociaux sur leur territoire. Nous proposerons et nous mettrons en débat d'ajouter pour une part les logements intermédiaires accessibles à la classe moyenne, dans ce calcul des 25%. Merci.